J'aimerais vous parler de notre site web qui s'appelle le guide des compétences enseignantes pour les langues de l'éducation. C'est une ressource qui est surtout pour les gens qui font la formation des enseignants, mais je pense que ça peut intéresser toute personne qui est impliquée dans le domaine des compétences des enseignants. On parle des compétences naturellement pour l'enseignement des langues, mais on pense aussi aux compétences liées au rôle des langues dans d'autres matières. Une idée centrale de notre projet était aussi de déterminer comment les enseignants pourraient contribuer par le biais des langues dans l'éducation, à la réalisation d'objectifs tels que la culture de la démocratie, mais aussi la cohésion sociale. Au centre de ce site web, de notre ressource, il y a un guide à des instruments. Il s'agit là de cadres, des portfolios, des instruments qui décrivent les compétences des enseignants. Il y en a pour l'enseignement des langues étrogères, pour la langue de scolarisation dans différentes matières. Il y en a pour des domaines comme l'éducation bilingue, l'immersion, les compétences langagières et linguistiques des enseignants et aussi naturellement les approches plurielles et le plurilinguisme. Il y a une rubrique instrument en pratique où vous pouvez vous informer sur les expériences qu'ont fait des experts qui ont déjà travaillé avec certains de ces instruments et ça vous aidera peut-être à choisir, à décider comment faire usage dans mon propre contexte. Si vous vous intéressez particulièrement à la façon dont ces cadres ont été élaborés, ensuite développés, il y a aussi des rapports de ce sujet pour quelques-uns de ces instruments. Ensuite, on avait une deuxième grande idée ou la tâche de regarder vers l'avenir. Quelles seront les compétences qui seront probablement importantes dans le futur et comment devraient après apparaître des instruments, des cadres futurs pour les compétences des enseignants. Et la réponse de mon équipe était qu'il serait probablement utile de faire en sorte que des enseignants de différentes langues, mais aussi de différentes matières, qu'ils aient des dimensions de compétences semblables communes et qu'on pourrait les décrire pour ensuite en faire ressortir des instruments spécifiques. Pour illustrer ce point, nous avons construit une taxonomie avec des compétences, avec des dimensions de compétences communes. Nous sommes heureux et fiers d'annoncer qu'il y a déjà un instrument qui est né à partir de cette définition commune et c'est pour le domaine de l'éducation en langue des signes. Donc nous espérons que vous trouvez notre site web utile dans votre contexte et comme c'est un débat qui ne s'est pas encore achevé, nous serions très heureux si vous pourriez nous donner vos réactions et vos idées. Musique Musique Musique